Alors Stéphanie je te présente frère d'exil de Koschka qui est un roman jeunesse pendant les 12 ans à peu près sur l'exil et l'exode des réfugiés donc l'histoire se passe en Polynésie alors on sait pas trop où sur une île en fait qui prend qui prend l'eau donc le réchauffement climatique fait qu'en fait il y a une montée des eaux et qu'ils vont perdre toutes leurs terres donc ils se doivent d'évacuer cette île-là donc il y a des paquebots qui sont mis à leur disposition enfin il y a tout un pont sanitaire qui est mis à disposition enfin qui est mis en place pour l'évacuation de l'île donc en fait on voit le récit va de l'exode de cette île la traversée via ce paquebot et l'arrivée sur une terre totalement inconnue. Pour sensibiliser en fait un peu les jeunes, enfin tu as dit 12 ans ? Oui c'est ça ouais effectivement par rapport aux exodes et tout ce qu'on peut entendre actuellement sur la réfugiés et qu'est-ce qu'un réfugié quoi il y en a voilà et de comprendre en fait quelle est leur position dans notre vie à nous et quel est l'intérêt et la place cruciale qu'ils ont par rapport à nos sociétés à nous qui finalement se ferme à beaucoup de choses. Mais là ce sont des réfugiés suite à un des événements plutôt écologiques. Oui totalement ce sont des réfugiés climatiques non pas de guerre mais je pense que de toute façon des réfugiés climatiques il va y en avoir de plus en plus ça il faut pas se leurrer mais alors l'intérêt aussi de frères d'exil en fait c'est que c'est pas un roman qu'on a l'habitude de lire en fait il est très découpé donc on voit en fait il y a des passages où il y a des récits il y a des passages où il y a des lettres avec un grand père qui dialogue et qui est connecté avec sa petite fille et il y a aussi beaucoup de dessins et on voit aussi beaucoup de chansons polynésienne donc vraiment c'est un roman qui est très échevelé finalement mais en fait avec un vrai fil conducteur quoi. D'accord il y a un vrai message. Et un vrai message. Et on voit en fait tout ce lien qui lie la famille que ça a du grand père la petite fille et ce ils trouvent aussi un petit enfant qu'ils vont devoir adopter donc la famille s'agrandit et toute cette vie là familiale qui est totalement perdue qui va quand même réussir à se retrouver au milieu de la France dans un petit village et se reconstruire autour de la famille et à s'insérer dans notre société. Comment arriver effectivement à se réinsérer et à se refaire en fait. Et à revivre en fait. Et à revivre par ailleurs quoi mais plein d'optimisme et vraiment un très très beau très très beau récit quoi il est vraiment très touchant quoi c'est ces liaisons épistolaires entre le grand père et la petite fille et c'est vraiment magnifique quoi on se promène avec eux quoi voilà. Ok. Frère d'exil. Frère d'exil oui. Une très belle définition des réfugiés. Très bien. Laurent je te présente les gens dans l'enveloppe qui vient de paraître en poche. C'est un petit livre qui me tient particulièrement à coeur que j'ai trouvé très original et très audacieux. L'auteur est grand reporter en fait au Nouvelle Obs et un jour en achetant différents objets d'une même famille sur sur ebay elle a trouvé une enveloppe dans laquelle il y avait une centaine de photos des années 70 genre tu sais les polaroïdes voilà ça l'a beaucoup intrigué et elle en a fait un roman c'est à dire qu'elle a comme ça a pris quelques photos et elle s'est imaginé une histoire un roman. Mais elle les connaissait avant ou pas du tout ? Pas du tout. Non 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 c'est des gens qui avaient vidé une maison voilà et qui avaient voilà tout simplement et puis comme elle est journaliste elle a été curieuse elle s'est dit mais finalement ces gens ils existent bien ils sont bien réels donc elle a mené une enquête pour savoir quels étaient enfin qui étaient ces gens et quelle était leur histoire. Et elle les a retrouvés. Donc le livre se présente en trois parties donc la première partie où donc tu as le roman qu'elle elle a inventé, les photos qu'elle a sélectionnées puis ensuite l'enquête qu'elle a menée. Et en fait il y a énormément de redondances entre les deux c'est à dire mais jusqu'au prénom elle a imaginé enfin voilà elle est partie surtout du portrait de cette jeune fille et à partir de ça elle a cherché un prénom elle a imaginé beaucoup de choses et en fait quand elle a fait l'enquête il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées réalisées. Oui réalisées c'est-à-dire qui se sont révélées être tout à fait ce qu'elle elle avait inventé. Son récit finalement a frôlé la vérité. Totalement voilà alors c'est vrai que le fait qu'elle soit journaliste elle a en fait les outils entre guillemets pour se poser les bonnes questions et pour chercher voilà et puis pour trouver aussi mais il y a une redondance entre les deux entre le roman et l'enquête qui donne finalement à l'ouvrage un objet vraiment très particulier. Donc on comprend l'intérêt du roman mais alors l'enquête finalement est comment c'est vraiment... C'est-à-dire qu'à partir d'une photo elle a essayé de déterminer où a habité cette famille et ensuite une fois qu'elle avait trouvé le village elle est allée sur place et puis elle a interrogé en montrant des photos là pour essayer de voir si ces gens étaient toujours en vie et qui ils étaient. Et elle les a rencontrés. Oui et en fait c'est ça qui est génial c'est que c'est la rencontre avec un des personnages enfin avec d'autres mais surtout le premier c'est comme si elle allait à un rendez-vous amoureux elle est impatiente de voir et comme elle s'est imaginé beaucoup de choses sur cette personne voilà comment va être cette première rencontre et c'est absolument passionnant d'abord c'est très émouvant et puis le livre se conclut également avec la mise en musique et en chanson de cette histoire donc qui est fait donc par par alex bopin voilà qui est en fait le le celui qui fait également les musiques des films de christophe honoré d'accord et donc on peut trouver dans le grand format le cd le cd est dans le grand format et là dans la version poche en fait dans le livre il y a en fait un code à télécharger pour pouvoir télécharger la musique mais les gens dans l'enveloppe donc disabelle monin et c'est une vraie pépite alors laurent aujourd'hui je vais te présenter un nouveau livre chez albin michel c'est un beau livre sur les écrivains américains qui s'intitule l'amérique des écrivains en liberté d'accord c'est un livre dans lequel tu vas retrouver en très peu de pages une description de l'univers des grands écrivains américains qu'on connaît les américains contemporains donc comme jim harrison qui vient de décéder pollock le racachiste enfin voilà tous les grands noms de la littérature américaine on découvre d'où ils viennent ce qui les inspire comment ils vivent une petite biographie oui une bio mais en fait les auteurs ont rencontré chaque écrivain et ils les ont fait parler sur leurs influences leur univers et quelle est leur vision de l'amérique d'aujourd'hui d'accord alors c'est que enfin c'est pas que des causes américains des grands espaces comme on entend beaucoup parler en ce moment il va y avoir du pôle austère donc un milieu très urbain et puis les grands espaces de jim harrison voilà on découvre tout un peu tous les états des états unis et leur vie et ça ne parle qu'aux américains enfin c'est les américains qui ont interrogé les américains non c'est deux deux journalistes français d'accord qui sont allés à la rencontre des grands auteurs américains et on découvre que certains vivent plutôt bien des grands domaines et puis il y en a d'autres qui ont une vie assez difficile et qui sont encore un petit peu en difficulté financière qui ont sombré ou qui ont qui s'en sont sortis dans l'alcool dans la drogue enfin bon voilà c'est quoi il ya des portraits il ya des photos oui tout à fait tu vas avoir donc des paysages qui illustrent l'état d'où ils viennent des photos assez atypique et toujours une photo pleine page de l'auteur du portrait voilà très intéressant ouais c'est vraiment très intéressant parce que la littérature mais tout à fait et on découvre des auteurs dont on n'a jamais entendu parler ou très peu donc ça donne envie de découvrir en plus des romans qui sont pas sûrs à bain michel donc je trouve que de la part de l'éditeur c'est plutôt c'est plutôt ouvert intelligent ok donc l'amérique des écrivains en liberté tout à fait Laurent je te présente un gros coup de coeur on va dire nos âmes la nuit de kent aruff qui est un livre très doux d'une simplicité incroyable débordant d'amour et d'une grande tendresse avec ça d'accord voilà l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont 70 ans passés veufs tous les deux et qui vont tenter malgré les conventions sociales de vivre une histoire tous les deux on est au fin fond une petite bourgade aux états unis où finalement les le candidatons et les conventions sociales perdurent et finalement on s'aperçoit que même à 70 ans passés et ben elles peuvent encore nous compliquer la vie mais à un point inimaginable c'est très très beau c'est très doux et simple je disais parce que finalement ça va pas plus loin que un homme et une femme l'histoire qu'ils vont vivre et c'est une histoire contemporaine où on est on est à aujourd'hui voilà on est à aujourd'hui au fin fond des états unis ah oui non totalement aujourd'hui et c'est ça aussi qui est difficile à se dire c'est que de faire croire c'est de se dire voilà finalement les conventions sociales à l'heure d'aujourd'hui elles perdurent et elles peuvent alors bouffer la vie comme pas possible quoi d'accord donc il ya encore de l'actualité sur ces barrières qui existent totalement oui totalement oui 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 parce qu'ils vont ils vont malheureusement pas réussir à vivre je raconte pas la fin non plus mais pleinement une histoire qui au départ est juste une histoire d'amitié un besoin de tendresse parce qu'en fait elle va lui faire une proposition un peu incongrue qui est tout à fait charmante et finalement on s'aperçoit que voilà même à certains âges on pourrait se dire maintenant j'en ai rien à faire de tout ça des conventions de l'art d'une moralité oui mais les conventions on pourrait dire ça quoi moi je n'ai rien à prouver théoriquement tout a été fait qu'est ce qu'on en a à faire de tout ça quoi j'ai ma vie et je fais ce que je veux et bien finalement non d'accord dans l'écriture tu t'es retrouvé et dans l'écriture c'est assez original parce qu'en fait les dialogues sont comme incrustés dans le texte c'est pas deux points à la ligne j'ouvre les guillemets tout est tout est voilà mis dans un seul texte entre guillemets c'est le dernier ouvrage de l'auteur il est il est mort en donnant quasiment son manuscrit donc c'était l'année dernière enfin il ya deux ans 2014 et on sent une 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 énergie et une volonté de vie qui est très très forte comme s'il se sentait lui-même un malade et que voilà c'était comme si c'était quelque chose à livrer vite donc du coup le le livre on a l'impression de effectivement j'ai lu une soirée tellement c'est il ya un jet quoi voilà nos âmes la nuit c'est vraiment très très beau très puissant et un très beau livre sur la tendresse voilà donc nos âmes la nuit de kent haruff à lire absolument très bien